Bonjour, bonjour, bienvenue sur SL Thérapie. J'espère que vous allez tous très bien. C'est parti, on va aller voir quels sont les messages aujourd'hui pour ce tirage sentimental de la journée du mercredi 21 août 2024. Quelles sont les énergies, les messages pour vous ? Je vous rappelle que quotidiennement, je réalise deux tirages. Le tirage général et le tirage sentimental sur lequel vous êtes en ce moment. Vous retrouvez ces deux tirages dans l'onglet « Les matinales » de la playlist. Si vous voulez soutenir mon travail, je vous remercie d'appuyer sur le pouce levé, de vous abonner à ma chaîne et puis d'activer la petite cloche pour avoir toutes les notifications. C'est parti, le domaine sentimental pour cette journée du mercredi 21 août 2024. Qu'est-ce que l'on vous dit ? Quels sont les messages pour vous ? Alors, je ne prends que les cartes qui se retournent. Je vous parle du trimestre en cours. On vous parle du trimestre en cours et de l'enfant intérieur. Vous avez peut-être besoin de travailler actuellement sur les trois prochains mois de l'année, septembre, octobre, novembre. Vous avez besoin de travailler avec votre enfant intérieur. Vous avez peut-être besoin de faire des méditations pour reprendre contact avec votre enfant intérieur. Vous avez peut-être besoin de guérir votre enfant intérieur, de le libérer, de lui apporter de l'écoute, du soutien. Vous avez peut-être besoin de venir l'écouter, lui apporter ce dont il a besoin, de vous reparentaliser, c'est-à-dire de vous apporter ce que vous auriez aimé quand vous étiez enfant et que vous n'avez pas reçu, de vous l'apporter vous-même maintenant en tant qu'adulte. Peut-être également qu'au cours de ces trois prochains mois, vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous allez connecter au niveau de vos enfants intérieurs. Peut-être que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, avec qui vous avez grandi, que vous avez connu quand vous étiez enfant. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Alors, on vous parle de l'amour durable, des combats, je vais avoir une autre carte, et du lien de vie antérieure. Alors, on vous dit que l'autre en face de vous, il pense être avec vous dans un lien durable, même s'il y a des conflits, même si c'est compliqué, même si c'est complexe, même si vous n'êtes pas d'accord, même si vous êtes dans des énergies différentes, même si la vie est un combat, même si c'est compliqué, même si vous vous dites que de toute façon, tout ce que vous vivez, c'est karmique, je ne sais pas quoi. Vous savez que vous êtes dans une relation qui va durer, qui dure. Ça fait peut-être un moment où vous êtes avec cette personne-là. Cette personne est peut-être une personne qui produit une relation toxique. Alors, ce n'est pas cette personne qui est toxique, mais c'est le lien que vous avez ensemble et peut-être toxique, parce que dans une autre vie, peut-être que cette personne était votre mère ou votre père et qu'ils se comportent comme ça avec vous en vous prenant pour une personne immature, pour une personne qu'il faut peut-être, je ne sais pas, entourée, surveillée, je ne sais pas quoi, irresponsable. Enfin, voilà, il vous prend peut-être pour une personne comme ça parce que dans une autre vie, ça a peut-être été quelqu'un de plus âgé que vous, qui avait des responsabilités par rapport à vous et vous êtes peut-être une jeune âme par rapport à ce qu'il est lui. Je parle comme si vous étiez une femme et qu'en face, c'était un homme, mais vous adaptez mes propos, évidemment. Et donc, c'est peut-être un combat au quotidien parce que vous n'êtes pas d'accord sur la façon dont vous êtes traité par cette personne et lui vous aime vraiment, mais considère qu'il devrait vous surveiller ou prendre soin de vous de telle et telle manière, ce qui n'est pas du tout votre façon de penser. Lui est vraiment les pieds dans l'eau, dans l'émotionnel. C'est peut-être quelqu'un à fleur de peau qui, dès qu'on lui parle, se met sur ses grands chevaux, la montre sur ses grands chevaux, etc. Et puis vous, vous êtes peut-être en train de vous émerveiller d'un rien, d'être, je ne sais pas, émerveillé par le monde subtil, par le monde invisible, par tout ce qui vous entoure, avoir un regard innocent, enfantin, sur ce qui vous entoure. Et c'est peut-être ce qui énerve cette personne qui se dit être adulte, que quand on est adulte, on ne se comporte pas comme ça, on ne se met pas des fleurs dans les cheveux, on ne se met pas des barrettes, on ne fait pas des couettes, on ne fait pas je ne sais pas quoi, on ne s'habille pas de cette manière-là, on ne se comporte pas comme ça, etc. Bon. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre sur la relation ? Alors, on vous parle de réconciliation. Il n'y aura pas de réconciliation aujourd'hui. Non, ce n'est pas pour aujourd'hui. Non, non. Là, vous n'êtes pas sur la même idée. Pour vous, vous avez envie de vous amuser, vous avez peut-être envie de découvrir tout ce qui peut être nouveau autour de vous, tout ce qui vous environne et votre autre en face. A l'impression que vous faites n'importe quoi, des caprices que vous êtes en train de… Voilà, il ne vous comprend plus ou il ne vous a jamais véritablement compris. Bon, bref, c'est très compliqué, complexe. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Alors, on vous parle de changements imminents. Vous êtes en train de changer, d'évoluer, de grandir. Puisque vous êtes en train de vous émerveiller de tout, de rien, de ce qui vous entoure, de ce que vous ressentez, de ce qui est fait le monde, de je ne sais pas trop quoi, enfin bref, de tout ce qu'il y a autour de vous, vous êtes en train de prendre conscience que vous êtes ce monde que vous regardez, vous êtes en train d'évoluer intérieurement, vous êtes en train de… Mais pas d'évoluer en tant qu'adulte comme cette personne-là, sérieuse, avec des obligations, des devoirs, etc. Non, vous voyez, cet amour durable, il est durable parce que cette personne, elle l'a mis sous cloche, elle l'a renfermée dans une bouteille et qu'il ne faut absolument pas que cet amour ne sorte parce que sinon, il n'y a plus rien. Si cette personne ouvrait le bouchon, ce qui est à l'intérieur bougerait, changerait et cette personne n'aimerait pas du tout ça. Donc, c'est un amour durable parce qu'il est enfermant. Mais vous, vous avez besoin de liberté. Donc, le changement, il ne peut être qu'inévitable, en fait. On n'enferme pas un enfant dans une bouteille pour le garder sain de ce monde. Ça n'est pas possible. Le changement, c'est la vie. C'est l'impermanence. C'est la vie. C'est ce qui est vivant. C'est ce qui est là. C'est ce qui fait ce monde. Donc, oui, vous êtes en train de vous transformer. Vous êtes peut-être en train de grandir dans le sens où vous avez conscience d'être ce tout, d'être une étincelle de ce tout. Vous avez peut-être maintenant conscience de ça. Avant, vous étiez ça sans en avoir conscience. Maintenant, vous avez cette conscience que vous êtes ça, que une étincelle du tout est en vous, que vous êtes une étincelle du tout. Bref, il y a des fractales là, devant vous, en vous, etc. Vous êtes vraiment dans une prise de conscience. C'est comme si ici, il y avait un saut quantique qui se faisait pour vous. Il y a vraiment quelque chose de particulier, une évolution rapide. L'autre en face, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Il vous juge, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse ? Vous faites n'importe quoi aussi. Je rigole. Mais voilà, c'est ce qu'il va se dire. Mais tu ne te rends pas compte. Je t'ai connue, tu étais comme trois pommes. Là, ça y est, tu fais 6 mètres 80. Qu'est-ce que je ne te reconnais plus ? Donc, voilà, cette personne n'a plus vous reconnaître, elle n'a plus savoir. Non mais, enfin voilà, tu es lumineuse, tu es rayonnante, tu es magnifique. Mais je ne te reconnais pas. Ce n'est pas celle que tu étais avant. Alors, vous allez être plus autonome, vous allez être plus à vos fiches aussi de ce que pensent les autres. Je pense que cette personne aussi, elle écoute peut-être ce que disent les amis, la famille, les collègues, toutes les personnes autour. Et donc, cette personne en a marre d'entendre parler de vous sur son larme. Et elle va vous faire des reproches qui ne sont pas forcément les siens, mais qui le deviennent puisqu'elle a écouté toutes ces personnes et que ça tourne en boucle. Donc, en fait, ce qui se met entre vous, ce n'est pas le manque d'amour. Il y en a, mais il est cloisonné. Il est cloisonné pourquoi ? Parce qu'il y a toutes ces personnes-là qui essayent de grappiller cet amour-là. Et vous, vous en avez marre d'être mise sous cloche et de dire « Non, non, tu es bien gentil, mais tu vas rester là en pot de fleurs et tu vas décorer la table. » Ce n'est pas du tout vos énergies. Vos énergies, c'est de courir pieds nus dans la forêt, et dans les bois et de parler aux élémentaux et au vent. Donc, rien à voir, quoi. Rien à voir. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Par rapport à cette relation, comment ça va évoluer tout ça aujourd'hui, 21 août 2024 ? On vous parle de « Moi en cours » et on vous parle de « Tristesse ». On vous dit qu'il n'y a pas de réconciliation possible. Ce n'est pas possible. Ça ne marche pas. Ça ne fonctionne pas. Vous n'êtes pas fait du même bois. Donc, il y a un changement imminent courant du mois. Donc, on est au mois d'août, courant du mois. Il ne reste pas beaucoup de jours. Il reste deux semaines à peine. Et on vous dit que vous allez ressentir peut-être de la tristesse. Il y a peut-être quelque chose qui va se terminer, qui va se changer, qui va se transformer. Mais en tout cas, ce n'est pas une réconciliation. C'est autre chose. Alors, est-ce que seulement une personne va être triste dans cette relation ? Est-ce que toutes les personnes concernées vont être tristes dans cette relation ? Qu'est-ce qui va se passer vraiment ? Il y a un changement en cours. Puisque vous avez pris conscience, vous, de la situation et que vous ne voulez plus être jugé par qui que ce soit, vous ne voulez plus être mis en cage, vous ne voulez plus être dans les conflits, vous ne voulez plus être dans les jugements de qui que ce soit, vous allez acter des changements, même s'ils vous rendent tristes parce que ce n'est pas ce que vous auriez aimé, souhaité, mais qu'à le vivre, ce n'est pas possible. Alors, quels sont ces changements ? Qu'est-ce que vous allez mettre en place comme changement ? Qu'est-ce qu'on vous dit ici pour aujourd'hui ? 21 août 2024. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Qu'est-ce que vous allez mettre en route comme changement ? Alors, on a beaucoup de cartes. On a l'année en cours, le bonheur total, protection, réalisation, rancune. Alors, on vous dit que cette année, vous allez viser le bonheur total. Alors, cette année, si c'est l'année civile, il reste 4 mois. Si c'est l'année scolaire, bon, vous êtes bien, ce n'est pas encore commencé. On vous dit que vous allez viser le bonheur total, que vous êtes protégé dans votre transformation, dans votre réalisation, mais que vous allez certainement avoir des personnes qui vont vous tenir en rancune, de vous réaliser comment ça, comment ça vous allez être heureuse. Vous abusez quand même, alors qu'il y en a d'autres qui sont tristes. Vous abusez, comment ça ? Comment ça vous voulez changer la rancune en bonheur ? Comment ça vous voulez vivre le reste de l'année heureuse alors que vous étiez malheureuse ? Je ne comprends pas. Alors, qu'est-ce que l'autre en face va dire ? Voilà, lui, ça va lui permettre aussi de se développer. Alors, il va peut-être vous tenir en rancune de certaines choses, lui ou d'autres personnes. Si ça se trouve, lui, il va être super content aussi en se disant, bon, la solution, elle est simple. Tu veux le bonheur, tu vas l'avoir. On ne parle pas de séparation ici. On parle de bonheur, de protection, de réalisation. Vous allez réussir à réaliser vos projets. On parle de rancune, mais peut-être de rancune de certaines personnes autour qui ne comprendront pas quelle est votre relation, mais ça, vous vous en fichez. Ce qui est important, c'est que vous, les personnes concernées dans cette relation-là, vous soyez OK, d'accord avec ce qui se passe dans la relation. Ceux qui gravitent autour, s'ils ne sont pas contents, ils n'ont qu'à éjecter. Il y a d'autres personnes à aller embêter. Donc, lui, il va retrouver peut-être son pouvoir, son pouvoir dans le sens essence même de son être. Il va retrouver toute sa puissance, tout son pouvoir. Moi, j'ai l'impression quand même qu'il y a une distance qui va être mise entre vous deux. Une distance soit géographique, soit une distance, écoute, bon, on continue à vivre ensemble parce que c'est plus facile matériellement parlant. Mais voilà, si on peut faire en sorte que chacun vive sa vie de son côté, voilà, c'est OK. Donc, forcément, ça fait jaser. Mais au final, ça vous rendra peut-être triste un petit moment parce qu'il faut s'adapter. Il y a des habitudes qui vont changer. Mais finalement, vous allez être heureuse et lui aussi. Donc, où est le problème ? Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a que de multiples solutions. Il va falloir choisir, c'est ça. C'est uniquement ça. Donc, voilà, vous allez choisir et vous allez choisir des choses qui vont vous être agréables à chacun. En fait, vous allez tellement être persuasive dans votre démonstration de « on doit faire ça parce que comme ça, moi, je serai heureuse, moi, je pourrais me réaliser, je pourrais peut-être m'occuper même des enfants. Les enfants seront peut-être hyper contents d'être dans cette situation-là parce que ça les changera, parce qu'ils auront chacun leur chambre, parce que je ne sais pas quoi. Et que l'autre sera « ah bon, tu crois, je ne sais pas. » Et puis, en fait, il va s'apercevoir qu'en y réfléchissant bien, oui, lui aussi, il aura des bons côtés dans ce que vous allez lui proposer. Il va se dire « mais oui, mais effectivement, toi, tu vas vivre le bonheur que tu veux, mais moi, ça va me libérer peut-être de l'espace physique dans la maison ou je ne sais pas quoi. » Ça va peut-être me laisser de la place au niveau sonore aussi parce que, je ne sais pas, il y aura peut-être moins de monde à la maison. Voilà, des choses comme ça. Donc, il va aussi trouver son content dans cette proposition que vous allez lui faire parce que ça viendra de vous, ça ne viendra pas de lui. Lui, il peut continuer comme ça déséant. Il est dans cette situation-là depuis les pharaons. Donc, vous voyez, il peut continuer encore. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Et cette relation alors du coup, vers quoi elle va ? Eh bien, on parle de période de stagnation. Je pense qu'elle va vers peut-être une stabilisation, quelque chose qui va dire « bon, attends, on fait un pause, on s'arrête, on réfléchit » et vous allez être forte de proposition, force de proposition pour dire « bon, ben voilà, on s'arrête, on regarde le paysage de notre relation, qu'est-ce que tu en dis ? Est-ce que tu aimes ce que tu vois ? Est-ce que tu aimes ce que tu vis ? Est-ce que tu aimes rentrer à la maison ? Est-ce que tu aimes ce qui se passe entre nous ? Et qu'est-ce qu'on peut changer pour être heureux chacun là-dedans ? Parce qu'apparemment, vous avez envie d'y rester, en tout cas lui. Et lui, il a envie aussi de vous conserver là-dedans. Donc, peut-être que ça peut être quelque chose comme ça, où on continue d'être ensemble, mais un peu séparément, un peu différemment. Donc, comment on peut s'organiser pour faire ça ? Comme ça, ça te laisse du temps libre. Moi, ça me laisse telle et telle opportunité et possibilité. Et il n'y a pas de souci, tout se met en place. Bon, il va peut-être y avoir une période où la personne va douter. Bon, on avait dit que ce serait en septembre, ce sera peut-être qu'en novembre. Il y a peut-être un moment de flottement. Mais voilà, vous êtes en train de réfléchir à comment faire évoluer cette relation qui est distante, qui est jugeante, qui est cloisonnante et qui n'est pas véritablement épanouissante. On vous dit qu'il va y avoir aujourd'hui véritablement une libération d'un blocage. Vous allez faire péter le bouchon de champagne ici parce que vous allez réussir soit à vous exprimer, soit à partir d'une maison, d'une relation qui ne vous plaisait pas et dans laquelle vous vous dites, bon, ciao, merci, mais non merci. Je m'en vais, je déménage, je prends mes clics, mes claques, mes enfants et ce qui est important pour moi et j'en m'en vais. Je te laisse avec tes autres à juger ta vie. Comme ça, tu vas pouvoir réfléchir à ce que ça aurait pu être si tu avais été moins, je choisis mes mots, moins enfermant, moins contrôlant. Bon, voilà, vous avez compris l'idée. Donc, voilà ce que je pouvais vous dire pour aujourd'hui. Vraie prise de décision pour vous de mise à distance d'avec une personne que vous avez aimée, qui vous aime peut-être, mais qui vous aime de la mauvaise façon et qui va finalement se retrouver dans une situation qui va être aussi bonne pour vous que pour lui et qui va être quelque chose d'assez libérateur pour chacun. Voilà ce que je pouvais vous dire. J'espère que cette lecture vous aura parlé, guidée. N'hésitez pas à la commenter, partager, liker et puis bien sûr à vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.